Tout à l'heure, on vous a proposé une autre rencontre inusitée. Eh bien, la voici. Vous savez que la force morale des femmes, c'est connue, c'est reconnue depuis toujours. Mais la force physique, elle, elle n'est pas donnée à toutes. Il y en a certaines femmes, par exemple, qui sont gâtées, comme Liane Dufresne, que nous rencontrons dans un instant, qui, elle, a du muscle pour deux. Nous sommes allées la rencontrer chez elle. Elle est en tête à tête, à sa table de travail, avec son père. Ça va? Liane, est-ce qu'à chaque fois, tu réussis à mettre le poignet de ton père à table? Euh... quasiment, tout le temps. T'es plus forte que lui? Au tir au poignet seulement. À quoi d'autre t'es plus forte que toi? Ah! Lui, il lève la brouette plus pesante que moi. Il fait du power lift plus pesant que moi. C'est un homme, hein? Il faut bien lui laisser une chance. Dis-moi, comment t'as su que tu avais ce qu'on appelle une force naturelle? OK. C'est une fois... Quand je faisais du patin à roulettes, je voulais aller... Je voulais que mon père vienne me reconduire, OK? Mais là, lui, il prenait une petite sieste. Fait que là, je dis pas, vienne me reconduire. Il était là, non, je dors. Vienne me reconduire. Non, je dors. Fait que là, j'ai dit, OK, t'es pas venu me reconduire. Là, il était couché sur le lit, OK? Là, je l'ai mis une main en arrière du dos, une main en arrière des genoux. Là, je l'ai levé comme un petit bébé à l'hôpital, tu sais. Fait que là, il a resté un petit peu de la bête. Fait que là, il est venu me reconduire. Il faisait combien à ce moment-là? 220 livres. M. Dufresne, c'était quoi votre réaction? Disons qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle avait une fille spéciale. Vous ne saviez pas encore? Bien, non, mais tu... Oui, tu avais toujours une opinion, tu sais, mais disons que là, là, je dis... Là, parce qu'en fait, compte, dans le lit, c'est quand même assez bas, c'est pour le dos, tout ça. Fait que là, c'est après ça qu'on a commencé à faire des compétitions. Je te dis que je faisais des compétitions, mais là, elle a commencé à participer à la bête. Âgée de 18 ans, Liane Dufresne est étudiante en sciences de l'éducation au cégep Montmorency de Laval. Pour l'avenir, elle hésite entre l'éducation physique et les médecines douces. À 13 ans, elle participait à sa première compétition de brouettes sur un terrain de camping en compagnie de son père. À 15 ans, elle découvre le tir au poignet. Il y avait une compétition de brouettes et de lancer de la pierre, c'est une pierre, tu la lances la plus loin possible avec du tir au poignet. Fait que là, je sais qu'elle participait à un autre humain, tout essayé, t'sais. On est ici, on est ici. On additionnait les points pour savoir c'était qui la femme la plus forte de Gatineau. Fait que là, moi, j'ai participé à tout puis je me suis très bien classée, c'est moi qui est arrivée première. Là, mon père, c'est ça, il a dit « T'es pas pire au tir au poignet ». Je n'avais jamais fait ça à part de tirer, t'sais, à avoir primaire ou secondaire avec les petits gars, quand les cours sont plates, mettre ça sur un coin de pépite, t'sais. Si au tir au poignet, elle est plus forte que moi dans le moment, c'est pas parce qu'elle est plus forte physiquement, c'est parce que c'est sa vitesse et sa force avec, mais c'est surtout sa technique qui est meilleure que la mienne parce qu'elle tire plus régulièrement, plus régulièrement comme moi. La technique, c'est à peu près 60%. OK, c'est beaucoup. La force, c'est à peu près 40%. Championne canadienne de tir au poignet en août dernier à Toronto, Liane remportait en septembre à Détroit le championnat mondial dans la catégorie des 144 livres et plus. Pour obtenir et conserver ses titres, Liane doit s'entraîner quotidiennement. Liane, qu'est-ce que ça te donne de t'exercer comme ça? Ça, avec cette machine-là, ça développe ma force. La force du bras et de l'épaule, cette partie-là, comme ça. Oui. C'est important. La force de frappe au tir au poignet, OK? C'est ready, go! Faut que tu... Faut perdre une seconde. C'est ça, OK. Puis, à cette table-là, quand j'ai commencé le tir au poignet, je n'avais pas de table puis j'ai vu que ça va mal, OK? Parce que quand t'arrives sur une compétition de tir au poignet, t'sais, t'es pas habitué, t'sais, t'es tout perdu. C'est une table réglementaire comme quand tu vas en compétition. C'est ça. Fait que c'est ça que mon père l'a fait faire. Un réglementaire, là, je suis habitué quand j'arrive à une compétition de tir au poignet, c'est comme si j'étais chez nous. D'accord. Je prends le poteau puis je m'installe, t'sais, je suis bien. Je suis prête pour le ready-go. C'est quoi, ces petits poteaux-là, là? OK, ici, c'est pour avoir un petit lastique là-dessus. Puis, on est supposé de descendre l'adversaire jusqu'au lastique. Faut pas descendre l'adversaire, t'sais, comme dans les tavernes, là, t'sais, complètement à terre. Ah, bon? Parce que c'est quand, t'sais, disons, t'es comme ça que tu peux te blesser. Si la technique et la force physique comptent, la préparation psychologique est déterminante selon Liane. Si les adversaires cherchent à développer une tension, Liane préfère miser sur le calme. Moi, en arrivant très calme là-bas, c'est les énerve, OK? Parce qu'eux autres, moi, qu'est-ce que je fais, là, c'est pas bien, bien fait, mais t'sais, OK? C'est qu'ils sont tellement pompés, là, OK, que quand ils arrivent à la table, quand ils sont prêts, je leur donne la main, goûte là. Ça fait que là, ils sont tous... Désarçonnés. Ils sont tous, t'sais, ils sont tous, je veux dire, recommencé, puis des fois, bien, les juges, ils disent, « Hey, on n'a pas le temps, là, plus vite, plus vite, t'sais, fait que ça, c'est un petit truc, là. » Est-ce que ça te tenterait de faire une petite pratique avec moi? Certainement, je ne crache pas sur les pratiques, moi, j'en ai de besoin. Mais pas toute ta force, là. OK, je vais y aller doucement, OK? Alors, je me mets comme ça. Oui, là, tu prends le poteau ici avec ta main gauche, OK? Là, je vais dire, « Ready, go! » À go, tu y vas, OK? Ready, go! Oh! Tabarnak! Tu me ramènes, facilement? Mais je t'habitais avec les hommes. Est-ce que tu crains parfois qu'on te traite de garçon manqué? Non. Non, parce que je ne sais pas. Peut-être si je m'habillerais, tu es toujours en jean, les cheveux plates, pas maquiller, rien. Peut-être qu'un petit peu, tu sais. Mais peut-être aussi qu'on me traite de garçon manqué et qu'on n'ose pas me le dire, tu sais. Je ne sais pas. Mais tu ne te sens pas moins féminine parce que tu fais du tir au poignet? Non. Non, 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 non. Il y a des filles qui font du tir au poignet. Elles sont très, très, très féminines. Est-ce que ça impressionne les garçons? Ah oui. Quand tu... Championne du monde du tir au poignet? Ah, OK. On s'essaye n'importe où, disons, je suis au restaurant, n'importe où. On s'essaye, on s'essaye, on s'essaye. Souvent, quand je vais les battre, là, ça n'a pas d'allure comment ça se fait. Là, il faut s'essayer des fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ils n'en reviennent pas, tu sais. Fait que... Des fois, c'est long, mais... C'est quand, Liane, ta prochaine compétition? OK. Ma prochaine compétition, c'est au printemps à Las Vegas. Sur Vester Stallone, il organise une compétition de tir au poignet avec 100 000 $ en bourse. Oui. OK. Puis, en même temps, il va prendre les meilleurs, OK, qui est champion de tir au poignet qui va gagner cette compétition-là. On va jouer dans son film. Bon, on va figurer dans son film. Le prochain film. Oui. Le prochain film qui va s'appeler Over the Top. C'est en janvier dernier, à Toronto, qu'elle s'est qualifiée pour cette compétition. L'enjeu pour Liane, une bourse de 10 000 $ américain. Fait inusité, Rocky assume une partie des dépenses des concurrents. On a notre billet d'avion puis notre hôtel le payé. Ça fait une bonne partie. C'est rare, ça. Oui, c'est assez rare. Parce que c'est un rubé coûteux, hein? Oui, le tir au poignet, surtout pour du monde qui reste au Québec. Parce que le Québec, ça connaît pas ça encore, le tir au poignet. Mais aux États-Unis, puis dans le reste du Canada, le tir au poignet, surtout aux États-Unis, il y a des compétitions toutes les fins de semaine. Allez, go! OK. Si le tir au poignet ne jouit pas d'autant d'estime ici qu'aux États-Unis, on ne peut certes jeter la pierre à la famille du frêle. Outre Liane, sa jeune sœur Sylvie ambitionne également d'être championne. Sylvie, est-ce que t'ambitionnes de battre ta sœur? Est-ce que c'est ton rêve? J'aimerais ça. Ça va prendre du temps un petit peu, mais j'espère que je vais être capable. Qu'est-ce qui te manque, la force ou la technique? La force. Bien, j'ai beaucoup de technique puis j'ai beaucoup de rapidité, mais j'ai pas assez de force. Faudrait que je m'entraîne stable parce que je m'entraîne pas toujours stable. Puis... Ça fait moins longtemps aussi que t'en fais. Ça fait un an. T'es quand même deuxième au Canada, après ta sœur. Oui. C'est ta sœur, ta rivale. Est-ce que ça te fâche un peu ou tu l'acceptes parce que c'est ta sœur? Je le prends bien. Tu l'aimes quand même? Oh oui.